Mesdames, Messieurs, Messieurs le recteur, Messieurs les voyants, merci pour cette invitation qui me permet de venir pour la première fois à l'Avistra. Je ne peux pas commencer cette intervention sans remercier mon collègue et ami Salari, qui n'est pas seulement enseignant-chercheur de l'Université d'Evry, mais qui mériterait de recevoir le titre d'ambassadeur équilibrant tant son rôle, sa présence, sa permanence, ses efforts sont importants pour développer les relations académiques et universitaires entre l'Université d'Evry et un nombre, j'aurais dit, j'ai envie de dire, presque incalculable, en tout cas très important, d'Université algérienne. Et sans lui, effectivement, bon nombre d'initiatives qui ont été prises au cours de ces derniers mois et de ces dernières années n'auraient pas été possibles et de cela, je vous remercie infiniment. Mon intervention porte effectivement sur la question du code de l'indigénat et largement sur la question du droit colonial. En effet, la colonisation, ce ne sont pas seulement des violences de guerre, celles commises au cours de la conquête de l'Algérie à partir des années 1840, lorsque le général Bujeau est nommé gouverneur de l'Algérie à une commission, comme on l'a dit déjà à l'époque, de pacifier les territoires par les royales que l'on sait, les razziens, les déplacements français de populations civiles, les enfumades, une sinistrement célèbre, les enfumades des droits de l'Urrat commises par le général Pellissier qui a suscité en France un scandale vite étouffé. La colonisation, ce n'est donc pas seulement ces violences de guerre, c'est aussi la violence d'un État, d'un État colonial, qu'on peut et qu'on doit, me semble-t-il, analyser comme un État d'exception permanent, qui a longtemps imposé aux indigènes, considérer, j'y reviendrai, comme des, non pas comme des citoyens, mais comme des sujets français, c'est-à-dire comme des assujettis, des dispositions juridiques exorbitantes du droit commun. Selon les contemporains, français, dans le politique, universitaires, juristes étaient parfaitement conscients. Et l'une des pièces maîtresses de ce dispositif juridique d'exception, c'est, entre autres, le Code de l'indigénat, dont la première version a été adoptée en 1875, et qui a été, ce Code, en quelque sorte, la matrice à la fois politique, juridique et répressive, à partir de laquelle ont été élaborés les autres codes de l'indigénat, appliqués dans le reste de l'Empire français au fur et à mesure de l'expansion coloniale française sous la Troisième République. Le Code de l'indigénat est effectivement appliqué en Afrique équatoriale française, en Afrique occidentale, française, pour partie et pour une période de volets fonds limités en Indochine et en Nouvelle-Calais-de-Vie. Non, celui-là ne marche pas du tout. À cela s'ajoute, et j'y reviendrai également, un certain nombre de dispositions d'exception qui, là aussi, là encore, ont été expérimentées d'abord sur les indigènes algériens pour être ensuite exportées au sein de l'Empire d'abord et pour certaines de ces dispositions d'exception importées en métropole. Je pense en particulier à l'internement administratif dont les origines sont coloniales et je pense également à une autre disposition coloniale comme la responsabilité collective qui a été, entre autres, massivement appliquée en Algérie et à un domaine qui peut paraître aujourd'hui très particulier et très spécialisé mais qui était considéré comme très important pour la puissance coloniale, qui était, entre autres, la question de la préservation du domaine forestier puisque la puissance coloniale française était très attentive à ce domaine forestier évidemment pour des raisons économiques et notamment aussi pour des raisons de sécurité publique et de préservation de la sécurité des biens et des personnes. Et rappelez que ce code de l'indigénat algérien donc adopté en 1875 a été appliqué dans l'Algérie coloniale jusqu'en 1945 que même le Fonds populaire en France à l'époque où pour la première fois arrive à la présidence du Conseil un président du Conseil socialiste dans la personne de Léon Blum même le Fonds populaire ne va pas abroger le code de l'indigénat et un certain nombre de dispositions donc juridiques et exorbitantes du droit commun. Avant de poursuivre, précisez une expression envoyée dans le titre de l'indigénat à l'atomie d'un monstre juridique. L'expression monstre juridique n'est pas de mon cru, je l'emprunte au contraire au meilleur spécialiste du droit colonial qui était parfaitement conscient du caractère exceptionnel, monstrueux donc de la législation appliquée dans les colonies en général et de la législation appliquée en Algérie en particulier. Législation qu'il faut dire et rappeler de façon très tranquille mais néanmoins ferme, quelle est une disposition, que ce sont des dispositions, que c'est un droit de type raciste dans la mesure où l'ensemble des dispositions politico-juridiques appliquées aux indigènes ne s'appliquaient qu'à eux. De même, le code de l'indigénat, dont l'objectif était de poser les bases juridiques de l'assujettissement des indigènes et de leurs conditions de sujet français, non pas de citoyens. Une question sur ce point, en français, l'expression sujet est une expression très fortement polysémique notamment dans le domaine juridique puisque sujet en droit peut désigner deux choses radicalement différentes. D'une part, sujet en tant que titulaire de prérogatives civiles et politiques et donc constitutives de la condition du citoyen et sujet au contraire en tant qu'assujettif A et en l'occurrence assujettif à l'ordre colonial. Et relativement aux indigènes algériens, c'est évidemment dans cette seconde acception qu'il faut comprendre la condition juridique de l'indigène et en précisant par ailleurs que l'expression même d'indigène tout au long de la Troisième République est une expression qui est lestée non pas seulement d'un certain nombre de dispositions juridiques tendant à assujettir les indigènes mais qui, d'un point de vue langagier, est également laissé d'un certain mépris ou d'un mépris certain pour ces indigènes qui sont considérés sur le plan éthico-racial, pour des raisons culturelles et culturelles également, qui sont considérés comme des inférieurs, ratios, et dont le statut juridique sanctionne au fond leurs conditions d'inférieure par rapport aux Européens en général et aux Français en particulier. Tout d'abord donc sur la condition des indigènes comme sujet français, préciser que cette condition des indigènes, en tant qu'ils sont évidemment donc des assujettis, et ça c'est la règle générale, que ces indigènes sont privés de l'ensemble des droits et libertés démocratiques. Ça c'est la règle. Pas de droit de vote, pas de liberté de réunion, pas de liberté d'association, par liberté de la presse, qui en Algérie compte en département français et soumise cette presse en tant qu'elle est une presse indigène à une censure préalable et systématique, dans la mesure où la presse indigène, d'un point de vue politico-juridique, est assimilée à la presse étrangère et à ce titre extrêmement surveillée par les autorités coloniales, plus précisément, par celui qui concentre dans ses mains l'essentiel des pouvoirs à l'époque coloniale, savoir le gouverneur général. A cela s'ajoute donc l'ensemble des dispositions du code de l'indigénat, qui, pour le dire en ces termes, est une sorte de bric-à-brac juridique qui reprend des pratiques militaires, policières, développées depuis les années 1840, entre autres par les générales Pugeot, et qui trouvent, par la grâce, si je puis dire, du code de l'indigénat, à être juridiquement sanctionnés. Ce code de l'indigénat a été surnommé par ceux qui en étaient les victimes, les indigènes, donc, code matraque. Ce qui dit bien qu'elle était la fonction principale de ce code, qui est effectivement organiser le statut d'infériorité des indigènes, séparer leurs conditions politiques et juridiques de façon radicale par rapport aux Français d'une part et par rapport aux Européens d'autre part, et enfin, placer dans les mains des autorités coloniales effectivement un instrument ou des instruments de répression essentielle pour contrôler les indigènes, à la fois individuellement et collectivement, contrôler leurs déplacements en Algérie même, puisque les autorités coloniales sont à l'époque hantées par deux choses, le normalisme réel supposé des indigènes, et, d'autre part, une question qui est à la fois une question sociale, une question d'ordre public, en partie une question économique, qui est la question de la modicité. Et le code de l'Algéna, effectivement, restreint de façon très significative la possibilité pour les indigènes de se déplacer sur le territoire algérien, et d'autres dispositions également du droit colonial visent à restreindre, là aussi et là encore, de façon très importante, non pas seulement les déplacements des indigènes algériens à l'intérieur de la colonie, mais également les déplacements des indigènes algériens entre les départements français d'Algérie et la métropole. C'est dans le code de l'Algéna, notamment sur l'article 19, que l'on trouve un certain nombre de dispositions à la fois relatives au déplacement des indigènes qui, lorsqu'ils veulent changer de domicile, doivent, d'une part, prévenir la mairie de départ, prévenir la mairie dans laquelle ils souhaitent se rendre, et d'autre part, informer les autorités coloniales du trajet qu'ils vont emprunter d'un point A à un point B. Et si ces dispositions-là ne sont pas respectées, ils sont susceptibles de tomber sous le coup d'une disposition qui est pensée comme une disposition exceptionnelle, j'y reviendrai savoir, notamment, administratif. Donc, contrôler les déplacements de la population, mais contrôler également aussi la façon dont les indigènes sont susceptibles d'accueillir d'autres indigènes. Et on trouve effectivement dans l'article 19 du code de l'Algéna, cette sanction prévue de, je cite, « L'asile donné à des vagabonds, gens sans avion ou étrangers sans papiers. » Ce qui ne peut pas, évidemment, ne pas résonner avec un certain nombre de dispositions, toujours en vigueur aujourd'hui, dans le code sur l'entrée et le séjour des étrangers et le droit d'asile, puisqu'effectivement, en France, dans le cadre de ce code, il est prévu qu'effectivement que les nationaux qui aideraient d'une façon ou d'une autre des étrangers entrés de façon irrégulière sur le territoire national ou en situation irrégulière sur le territoire national sont effectivement susceptibles de poursuites pénales dans le cadre de l'égalité, entre autres rappelés en France, le délit dit de solidarité. À cela s'ajoutent donc un certain nombre de dispositions d'exception, au-delà du code de l'indigénat, qui viennent renforcer les pouvoirs exorbitants du gouvernement général. Parmi ces dispositions, il y en a une extrêmement importante, qui est l'interneum administratif. En précisant que la particularité de l'interneum administratif, c'est que c'est une mesure prise par une autorité administrative, le gouvernement général, à l'encontre des indigènes, pour des motifs extrêmement généraux de défense de l'ordre public, dont on sait qu'elle est en droit. Une notion extrêmement floue, et dont le flou, justement, est flou, si je puis dire, à dessein, parce que c'est très exactement le flou de cette notion d'ordre public qui permet au gouvernement général de disposer de pouvoirs extrêmement importants. L'interneum administratif permet donc à ce gouverneur général d'intervenir, pour une durée indéterminée, dans un lieu qui n'est pas défini a priori, un indigène, pour des motifs divers et variés, notamment pour des motifs, donc, d'ordre public. Cette mesure est, d'emblée, pensée par ceux qui la conçoivent, les juristes de la Troisième République, par les autorités politiques, en métropole et en Algérie, comme une disposition exorbitante dans la mesure où elle n'est pas du tout comparable à une peine privative de liberté prononcée par un tribunal. Dans la mesure où une peine privative de liberté prononcée par un tribunal est une peine qui est limitée dans le temps, par ailleurs une peine contre laquelle celui qui est condamné dispose de la possibilité de faire appel, alors que l'une des caractéristiques de l'interneum administratif, c'est au fond d'anéantir la personnalité juridique de l'interné, dans la mesure où celui-ci, une fois qu'il est interné, ne dispose de plus aucune possibilité d'appel de la sanction qui a été prise contre lui, et dans la mesure où il peut être, donc, interné pour une durée indéterminée, on sait quand il est internement, il ne sait jamais quand est-ce qu'il prendra fin, puisque cet internement est laissé à la bonne volonté, si je veux dire, du gouverneur général et à sa seule appréciation. Cet internement administratif a connu un processus que j'appelle d'extension-banalisation. Plus cette mesure d'exception a été utilisée, plus elle s'est banalisée, et plus elle s'est banalisée, moins elle a été perçue comme une mesure d'exception. Et c'est ainsi qu'elle s'est effectivement étendue à l'ensemble des territoires de l'Empire français sous la Troisième République au fur et à mesure de l'expansion impériale, française sous la Troisième République, avant que l'interneum administratif ne soit en quelque sorte importé en métropole même. Puisqu'en effet, l'interneum administratif va être importé en France, en novembre 1938 d'abord, et appliqué pour la première fois à des étrangers. Contrairement à la mythologie nationale républicaine française qui tente à faire de la France un grand pays terre d'accueil des étrangers, les étrangers qui ont les premiers faits frais de l'interneum administratif en France sont les réfugiés républicains espagnols dont le seul tort était d'avoir franchi une frontière internationale, la frontière franco-espagnole, afin de trouver refuge sur le territoire national après la défaite des forces et des troupes républicaines face à l'offensive du dictateur et général franco. Ces réfugiés républicains espagnols n'ont pas été à proprement parler accueillis en France, sauf à m'exuser complètement du terme. Ces réfugiés républicains espagnols ont été presque immédiatement internés dans des camps dans le cadre donc de l'application de l'interneum administratif et internés dans des camps à partir de 1938, au-delà de 1939 et lorsque s'instaure l'origine de Vichy, cet interneum va être maintenu et un certain nombre de ces républicains espagnols, socialistes, communistes vont être par la suite livrés par les autorités françaises aux autorités d'occupation et un certain nombre d'entre eux vont être transférés dans des camps de concentration en Allemagne ou à l'Est, plus encore. Enfin, toujours dans le cadre du processus d'extension de banalisation de cet interneum administratif, pour la première fois, l'interneum administratif va être appliqué en novembre 1939 à des nationaux et à une catégorie particulière de nationaux français considérés comme des ennemis intérieurs, savoir les militants du Parti communiste français, à la suite de l'approbation par la direction du Parti communiste français d'un pacte sinistre, savoir le pacte germano-soviétique qui a été un pacte qui a précipité effectivement le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale puisque l'objectif de ce pacte signé par les autorités nazies et les autorités soviétiques était entre autres pour Hitler d'avoir les mains libres à l'est et donc de pouvoir engager la Seconde Guerre mondiale et la conquête de la Pologne en étant sûr de ne pas faire l'objet d'attaques de la part des troupes de l'armée russe. Dans le cas de ce pacte germano-soviétique donc soutenu par le Parti communiste, ce soutien va entraîner l'interdiction du Parti communiste par les autorités de la Troisième République et la poursuite et dans certains cas la traque et l'interdiction d'un certain nombre de ses militants. Le ministre de l'Intérieur qui en novembre 1939 applique l'interdiction de l'interdiction de l'administratif à des nationaux considérés comme des ennemis de l'intérieur n'est autre qu'Albert Sarrault qui a été plusieurs fois ministre de l'Intérieur sous la Troisième République et plus antérieurement encore plusieurs fois ministre des colonies et anciennement le gouverneur général de la Chine. et qui à ce titre évidemment a une excellente connaissance du droit colonial en général et d'un certain nombre de dispositions répressives en particulier. Et rappeler que alors dans des conditions juridiques qui ont évidemment changé l'interdiction administratif continue en France aujourd'hui mais plus largement dans les états membres de l'Union Européenne à être massivement utilisé contre les étrangers en situation régulière puisqu'effectivement dans le cadre de la répression engagée contre ces étrangers en situation régulière ces étrangers peuvent être effectivement internés administrativement placés dans ce qu'on appelle en France publiquement des centres de rétention ce qu'on appelle ailleurs les camps d'internement pour les étrangers à des fins d'expulsion dans leur pays d'origine. Et on voit bien comment ce qui à l'origine était effectivement pensé comme une mesure d'exception est désormais pensé comme une mesure juridique très banale qu'il convient effectivement d'utiliser massivement contre les étrangers en situation irrégulière sur les territoires nationales et plus largement sur les territoires des états membres de l'Union européenne territoires au sein desquels se sont effectivement multipliés les camps pour étrangers à la fois dans les états membres mais également dans le cadre de ce que un certain nombre de chercheurs et de l'universitaire français dont je suis ont analysé comme étant l'externalisation des camps c'est-à-dire l'exportation soit dans le sud de la Méditerranée Libye Tunisie Algérie Maroc Mauritanie deux camps d'internement pour étrangers afin d'essayer de sanctuariser plus encore les frontières de l'Union européenne et de faire en sorte que le maximum des migrants transitant par les pays du Maghreb ne puissent même pas arriver en Europe autre mesure qui là aussi et là encore a été expérimentée d'abord sur les indigènes algériens le principe de la responsabilité collective donc il faut lire et préciser là aussi et là encore que c'est une mesure d'exception qui contrevient à un principe absolument majeur du droit pénal entre autres savoir le principe de la liberté de la peine qui est un principe absolument essentiel de l'état de droit qui veut que ne peut être sanctionné qu'un homme ou une femme dont il a été prouvé après un procès en voie du forme qu'il est ou qu'elle est effectivement l'auteur d'un délit ou d'un crime et évidemment dans ce cas seuls celles et ceux qui ont effectivement participé à la réalisation du crime peuvent être sanctionnés et c'est très exactement ce à quoi déroge le principe de la responsabilité collective puisque tel qu'il a été appliqué en Algérie notamment le principe de la responsabilité collective permettait notamment dans le cas des incendies de forêt de à défaut d'arrêter le coupable de sanctionner le village le droit ou la tribu toute entière en soumettant ce village se doit ou cette tribu d'une entière à une amende collective dont même Maurice Violette pourtant gouverneur général de la G et par conséquent fort bien placé pour connaître le droit colonial et fort bien placé également pour connaître du caractère exorbitant de ce droit colonial mais Maurice Violette en 1935-36 va effectivement considérer que la responsabilité collective notamment au cadre de l'application de ces sanctions collectives amende collective a eu des conséquences absolument dramatiques sur les populations antigènes notamment pour conséquence un appauvrissement très significatif là aussi et là encore le principe de la responsabilité collective va reconnaître un phénomène d'extension de banalisation puisque la responsabilité collective a été là aussi et là encore massivement employée en Afrique occidentale en Afrique équatoriale française en Nouvelle Thédonie également processus d'extension d'analysation au sein de l'empire français mais également processus d'exportation en métropole à deux reprises puisque le principe de la responsabilité collective a été inclus dans des dispositions nationales françaises dans le cadre de la loi anticasseur adoptée à la suite d'affrontements entre les mouvements d'extrême droite et d'extrême gauche au lendemain de 1968 dans les années 1970 pour lutter je reprends l'intitulé d'un passage de la loi dite Pévenne 1970 pour lutter contre les mouvements subversifs et enfin plus récemment encore le principe de la responsabilité collective a été inclus dans la 19ème loi sur la sécurité intérieure loi dite sur les banques qui a été publiée au journal officiel le 4 mars 2010 en France et qui permet effectivement de poursuivir les membres des membres d'une bande ayant commis ou s'apprêtant à commettre des actions violentes alors même que les membres de cette bande n'ont pas eux-mêmes commis une action violente l'un des auteurs de cet amendement qui est un parlementaire et qui agissait pour le compte de celui qui plus tard a fait ministre à savoir Nicolas Sarkozy était Christian Estrosi et qui a répondu benoîtement à un journaliste qui lui demandait mais n'est-ce pas à l'application de la responsabilité collective il a répondu tout à fait tranquillement sans vraisemblablement se rendre compte du caractère incroyable de cette affirmation qu'effectivement il s'agissait bien de l'application dans le cadre de la loi sur la sécurité intérieure du principe donc de la responsabilité collective ceci pour dire qu'un certain nombre de dispositions soit du code indigénat soit du droit colonial en général appartiennent non pas à un droit révolu passé complètement passé mais continuent d'avoir des effets dans le droit positif français et des effets relativement significatifs enfin et pour conclure je ne peux pas terminer cette intervention sans rappeler ceci que la France est la seule ancienne puissance coloniale et le seul état démocratique dont une majorité a jugé bon de sanctionner une interprétation positive du passé colonial et que en dépit de ce qu'affirme un certain nombre d'hommes et de femmes politiques en dépit également de ce qu'affirme un certain nombre de journalistes cette loi bien connue en France et ici plus encore qui est la loi du 23 février 2005 cette loi en dépit de la suppression de l'un de ces articles est toujours une loi en vigueur une loi là aussi et là encore exceptionnelle dans la mesure où dans un état démocratique l'état dans certains cas peut et doit s'occuper de beaucoup de choses mais il y a une chose dont il ne saurait s'occuper sauf à méconnaître les principes qui le fondent à savoir sanctionner une interprétation officielle du passé or c'est bien de cela qu'il s'agit puisque l'article 1er de cette loi toujours en vigueur est ainsi libéré je cite de mémoire l'article 1er mentionne je cite donc l'oeuvre accomplie par la France dans les départements français d'Algérie en Indochine et dans les autres territoires passés sous l'abomination française et il n'est pas évidemment besoin d'être un universitaire ou un philologue de haute volée pour comprendre que le terme oeuvre tel qu'il est employé dans cet article 1er de la loi du 23 février 2005 emporte évidemment une acception positive de la colonisation et que c'est bien de cela qu'il s'agit et c'est évidemment cela qui fait problème dans la mesure où encore une fois l'état n'a pas à légiférer en cette matière c'est la raison pour laquelle un certain nombre de chercheurs d'universitaires dont je suis et dont j'étais ont estimé qu'il était nécessaire d'abroger la totalité de la loi du 23 février 2005 et pas seulement son article 4 ou son article 5 qui au fond ajoutait le scandale au scandale dans la mesure où l'article 4 si le mémoire ne travaille pas faisait injonction notamment aux enseignants du secondaire en France d'inclure dans leur enseignement les aspects positifs de la colonisation et que à nos yeux ou en tout cas à nos yeux d'un certain nombre de chercheurs et de l'universitaire c'est évidemment la totalité de la loi du 23 février 2005 qui doit être abrogée non pas seulement pour des considérations d'ordre intérieur mais parce que à mon sens cette loi n'est pas simplement scandaleuse du point de vue des principes démocratiques mais que d'un point de vue algérien elle est également scandaleuse dans la mesure où cette loi peut et à mes yeux doit être considérée au fond comme une forme de violence politique juridique et symbolique dans la mesure où considérer le positif de la France en Algérie c'est d'une certaine façon ou d'une façon certaine nier l'ampleur des crimes de guerre des crimes contre l'humanité qui ont été commis à partir des années 1840 par le général Bugeaud par ses troupes par ses officiers crimes dont il faut lire qu'ils sont des crimes d'Etat parce qu'ils ont été commis par des officiers en exercice agissant pour le compte des autorités coloniales et plus encore pour le compte de la métropole et que par ailleurs un certain nombre de techniques militaires de ce que je considère être une guerre totale les guerres coloniales menées en Algérie à part des années 1840 ont été reprises développées perfectionnées dans le cadre de la dernière guerre d'Algérie entre 1954 et 1962 je pense notamment aux déplacements forcés des populations civiles qui est une technique de guerre qui a été massifiquement employée à l'époque du général Bugeaud massivement reprise entre 1954 et 1962 puisque les déplacements forcés des populations civiles en Algérie ont concerné plusieurs millions de personnes la torture n'est pas une invention des officiers supérieurs français à partir de 1954 elle était déjà employée par les officiers de l'Algérie du jeu dans les années 1840 et la responsabilité collective c'est-à-dire les sanctions militaires appliquées à des villages à des droits ou des tribus là aussi et là encore n'est pas une technique inventée par les officiers à partir de 1954 et n'ont fait que reprendre et perfectionner dans certains cas un certain nombre de techniques militaires élaborées par leurs glorieuses ancêtres disait-il et ce n'est pas simplement une référence abstraite on trouve effectivement dans des textes d'officiers supérieurs entre 1954 et 1962 des références très explicites aux techniques militaires employées par le général Bugeaud considérées comme un cran de chape de guerre dont il fallait poursuivre si je vais dire les enseignements et auquel il fallait rendre honneur à tel point d'ailleurs qu'en pleine guerre d'Algérie une promotion de la très prestigieuse école militaire française Saint-Cyr qui continue de former les officiers supérieurs français une de ses promotions a pris le nom du général Bugeaud ce qui pour ceux qui ont pris cette décision et pour les officiers concernés était évidemment un hommage politique militaire et symbolique à celui qu'il considérait comme l'un des inventeurs de la guerre coloniale et donc dans ce cadre effectivement il ne s'agit pas simplement d'une disposition politico-juridique scandaleuse du produit des principes démocratiques il s'agit à mes yeux aussi d'une violence symbolique incroyable qui tente à nier ou en tout cas à euphémiser et améliorer l'ampleur des crimes commis par la puissance coloniale à partir de 1840 et jusqu'en 1972 je vous remercie merci